Bonjour à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai découvert comment faire alors il ya des choses à montrer il ya des choses à dire premièrement vous voyez que j'ai récupéré des nouveaux objets que je ne peux malheureusement pas installer sur mon personnage parce que je n'ai pas le niveau il faut en fait être niveau 32 ou 33 ou 39 j'ai récupéré grâce aux agents des nouvelles possibilités pour améliorer mes armes et métallissement et ici donc vous avez un manipulateur d'anima wand ce qu'il fallait faire c'était tout simple combattre des ennemis récupérer de l'anima ça on l'avait fait puis cliquez deux fois sur le manipulateur d'anima wand et créer de toute façon ce qu'il faut pour protéger l'école accessoirement si je vais dans mes agents j'ai de nouveaux agents nous avons un magarion donc attendez 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 on va se mettre comme ça donc nous avons Phil Mulligan qui est niveau 5 et je lui ai associé un objet que j'ai acheté dans le magasin un robot de qualité militaire qui donne 15 en prouesse et 15 en adaptation donc ça va augmenter sa prouesse son adaptation et je pourrais ainsi choisir des missions plus élevé plus élaboré ça ça donne quoi ça bah ça tu prends voilà et et j'ai nu à la histoire je le prononce bien moi c'est ça et donc quel je lui ai mis un pistolet donc c'est un équipement spécialisé qui donne à la prouesse de 30 et donc oui sa prouesse elle est à 71 41 57 si par exemple je mets surveillance tactique voyez que j'ai 56 et 72 donc ça augmente vraiment ses caractéristiques et ses capacités j'ai acheté ça dans le magasin et c'est une très bonne chose que j'ai fait parce que ça apporte vraiment beaucoup alors toi aussi tu vas partir puisque tu es à 100% j'ai toujours mes deux autres agents qui ont aussi des objets qui leur augmente leur adaptabilité et l'ingéniosité et donc j'ai acheté ça ou alors je vais vous montrer ça on va dans menu et on va dans hôtel des ventes alors dans hôtel des ventes vous pouvez acheter des agents que ce soit dans les objets ou dans les dossiers d'agent des améliorations des armes de la chirurgie ça c'est pour le corps tout ça s'ajouter des tatouages ou acheter des bottes en sanglanté ou des vêtements divers ça c'est tout ce qui est consommable tout ce qui est sens gadget et tout ce qui est dans le musée quand je sais pas quoi ça sert le musée et les fameux talismans c'est tout ce que vous vous mettez sur votre personnage pour améliorer ses caractéristiques accessoirement j'ai mis des objets en vente parce que comme je n'ai pas les clés pour les acheter je suis obligé de les mettre en vente parce que j'ai pas gardé ça ça prendrait trop de place il ya aussi une autre chose à savoir c'est que j'ai récupéré des sirops de sang qui à chaque fois que j'en avale me redonne de la vie et autre point fort de ce système c'est que je peux acheter des quantités d'aura de roue pardon c'est de roue moi c'est ça ou alors je peux en vendre bon ici moi j'ai pas encore réussi à en acheter je sais pas pourquoi mais il faut savoir que l'hôtel des ventes vous prévient quand vous avez acheté un objet et qu'il a été livré inconvénient c'est que tu le récupères pas tout de suite faut aller au centre d'anima pour les récupérer tes objets c'est un peu chiant mais c'est comme ça alors carter est là ce qui veut dire qu'on va devoir la protéger j'espère qu'il ya pas ces maudites tourelles ce que j'ai pas envie de manger une tourelle les tourelles on commence à les connaître un ouais alors on va quand même passer par là on va nettoyer le lieu pour pas qu'elle se passe oh faut pas me mettre le feu moi je suis avec toi non 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 oula fait gaffe ma belle bon en tout cas vous l'aurez compris les ennemis sont puissants heureusement que j'ai ce sniper parce que sinon ça serait quand oula 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 heureusement qu'elle se redonne de la vie et moi heureusement que j'ai été plus loin que la porte parce que je pense que si je n'avais pas activé les générateurs 1 je n'aurais pas pu activer la porte voyez les lumières vertes qui se sont allumés alors son pouvoir du feu normalement je peux l'utiliser parce que je peux débloquer cette fonctionnalité maintenant je ne le ferai pas tout de suite parce que c'est pas trop mon truc pour l'instant je suis bien avec le pouvoir du sang et bien arrêtez d'en vouloir à moi il y a aussi notre ennemi là bon là vous l'aurez compris ça fait chaud 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 on va bientôt mourir bon là bon là Alors viens avec moi parce que j'ai oublié quelque chose voyons ce que ça dit. Bon ça dit que ça va. Ça dit que ça va mais ça dit que c'est un cul-de-sac et je suis venu d'où ? Est-ce que c'est par là-bas que je dois aller ? Sûrement. Alors ça j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi, c'est pas ce que je voulais quoi. Allez sort ton pouvoir du feu s'il te plaît, sort ton pouvoir du feu. Brûle, brûle le. J'adore la meuf qui sort un sort de zone et qui fait pas attention qu'il y a une autre meuf qui est en train de brûler là. Ah c'est pas vrai. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais changer de pouvoir, je vais tenter un truc et je vais me mettre avec mon ancien pouvoir. Alors pourquoi je fais ça ? C'est parce que mon pouvoir de zone est bien et je pense que celui-là sera plus efficace contre le boss. bon non mais si tu pouvais utiliser ta mitrailleuse Ouais d'accord et alors là qu'est-ce qui se passe ? On récupère encore des objets, on récupère des points de compétences et on va se diriger ici parce que ça marque en jaune. Est-ce que il y a quelque chose ? Non, c'est juste une couleur. Ah oui, il y a l'échelle. Non, monte dessus, monte dessus. Et donc on va rentrer dans l'école et ainsi aller voir ce qu'elle va nous dire. Mais normalement l'école est protégée maintenant parce qu'on a battu le gros monstre. Donc ça devrait faire la différence. Alors ça c'est fait. Bon écoutez, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Mais j'ai fait des tests. Si j'enregistre en même temps que je diffuse, je perds des frames et c'est galère quoi. Donc je vais voir pour trouver une solution à ça. Sinon désolé que le stream est coupé comme ça. Mais c'est des choses qui arrivent. Allez bises. Bonne journée, bonne soirée. Ça dépend à l'heure que vous la regardez. A la prochaine.